D'ailleurs, il n'y a pas de message sur le dépo, c'est Koufa. Un président n'est pas payé 2 millions de dollars par mois. Tandis que le président français touche 142 000 par an. Et sa femme, Brigitte, touche 48 000 par an. Et votre femme, monsieur Chilomo, dans un pays mort, combien touche-t-elle ? Un président qui s'habilla, qui habite, ne peut pas s'habiller en Valentino dans un pays mort. Un président qui vivait sur le salaire de sa femme. Et lorsqu'il allait à Kine, il habitait dans la maison de son père. Et aujourd'hui, 3 ans après le pouvoir, il a des villas à Dubaï, en Belgique, en France, aux Etats-Unis, au Canada. En 3 ans, vous avez marié 6 neveux et nièces. Et vous les avez offerts chacun pour leur mariage 1 million de dollars. Vous êtes devenu un pigeon voyageur pour aller chercher des investisseurs, pour travailler où ? Vous avez promis l'état de droit, l'état de siège, l'état d'urgence, la gratuité. Avec quel argent ? Si Mboka Moïsa n'a rien à voler. Vous prélevez le rame à qui ? Vous avez fait une banane. Donc comme il n'y a rien à voler, Mboka Moïsa, vous commencez à voler la population avec votre rame de malheur. Mboka Moïsa, Mboka Moïsa, vous avez détourné des millions et des millions de dollars. L'argent du Loa Loa Ba, détourné. L'argent du port de Boma, détourné. 558 millions de 100 jours, détourné. L'argent de la francophonie, détourné. L'argent de la gratuité de l'enseignement, détourné. L'argent de la province du Congo central, détourné. Chilé Jélou, détourné. L'argent pour la riposte du Covid-19, détourné. Tous les emprunts FMI, BAD, Banque mondiale, détourné. L'argent du coton et tous les minerais de l'Est du pays, détourné. Alors ne venez pas semer le désespoir auprès du peuple congolais. Servez-vous, enrichissez-vous, élevez-vous. L'ascenseur monte jusqu'au 10ème étage. Il finit toujours par descendre au rez-de-chaussée. Et vous nous trouverez, je le dis, je l'assume et je le proclame.